Alors on va vous proposer dans un instant un voyage, un voyage cette fois-ci en Israël tout simplement. On va se plonger dans l'industrie israélienne de la cybersécurité. C'est l'une des plus dynamiques au monde. Pourquoi ? Parce que c'est le fruit d'un terreau très riche qui mêle une armée qui est formatrice, des entreprises qui sont prolifiques et une forte stratégie d'État. En quelques chiffres, juste pour vous donner une idée, l'écosystème israélien de la cybersécurité, c'est plus de 200 startups, dont un tiers d'Hélicorne mondiale et près de 10 milliards de dollars en levée de fonds. En fait, j'ai deux fonctions. Je suis fondateur du fonds Catalyst qui a été créé en 1999, qui a investi dans des sociétés de high-tech qui sont mûres. On a investi dans des entreprises qui sont devenues des market leaders comme Mobili. On était le seul fonds israélien à investir dans Mobili, qui avait par la suite été vendu à Intel pour 20 milliards de dollars. Mais on a des sociétés assez diversifiées dans des secteurs variés, notamment dans le secteur de la cybersécurité. Par ailleurs, on a développé une banque d'affaires qui est devenue la plus grande banque d'affaires en Israël, qui a levé près de 10 milliards de dollars pour des sociétés technologiques dans différents secteurs également. Je pense qu'une partie de cet avantage compétitif qu'ont pu développer les Israéliens est liée au fait qu'à un âge très jeune, beaucoup de jeunes talents ont pu, au sein de l'armée, développer une expertise dans le domaine de la cyber security. Ils ont acquis, ils ont eu accès à ce qu'on appelle des state-of-the-art tools, qui leur a permis à un âge très jeune d'avoir des responsabilités importantes en développant des solutions, en travaillant en équipe, en ayant des budgets majeurs, qui leur a permis de développer des compétences, qui, par la suite, leur a permis, quand ils sont partis dans le secteur privé, de développer des activités autos de la cyber security. Beaucoup d'ailleurs de ces entreprises sont issues d'entrepreneurs qui ont travaillé dans des sociétés qui ont eu un succès majeur, comme Malo Alto ou Checkpoint. Une d'ailleurs des entreprises dans lesquelles nous on a investi, qui s'appelle Toufine, est une entreprise qui a été fondée par des anciens de Checkpoint. En fait, c'est complètement dissocié, parce que le secteur de la high-tech est financé par le secteur privé, par les venture capital funds, et on a aujourd'hui la chance en Israël d'avoir une industrie du capital risque qui s'est développée, qui est devenue une industrie majeure. Alors, pour donner un ordre d'idée, il y a eu 25 milliards de dollars déployés en 2021, et 17 milliards de dollars déployés par des venture funds israéliens sur le marché de la high-tech israélienne. 380 fonds israéliens et encore 100 fonds étrangers sont opérationnels en Israël, ce qui fait que tout le secteur de la high-tech est financé par le secteur privé. Donc, le rôle du gouvernement et évidemment de l'armée est quasiment inexistant. Le seul lien, je pense, c'est que, comme je l'ai dit, à un âge très jeune, on a la chance d'avoir des jeunes entrepreneurs qui ont déjà de l'expérience qu'ils ont accumulée pour certains d'entre eux au sein de l'armée. Il y a également un lien très fort qui existe entre les universités et l'industrie de la high-tech. Il y a des sociétés de licensing au sein de toutes les grandes universités qui utilisent les brevets développés par les professeurs pour faire un lien très fort avec l'industrie. Il y a des universités comme Weizmann qui génèrent plus de 400 millions de dollars de revenus par an pour l'université en faisant la licence des brevets qui sont développés au sein de l'université. Donc, il y a plusieurs facteurs, mais en fait, le secteur privé est celui qui finance toute cette industrie et la clientèle des entreprises de high-tech n'est pas une clientèle locale. Si on prend, par exemple, l'ensemble de notre portefeuille, il y a moins de 1% du chiffre d'affaires des entreprises israéliennes qui vendent leurs produits localement. Donc, il n'y a pas une véritable dépendance au marché israélien. Ce sont des entreprises qui, dès le premier jour, développent des technologies qui sont destinées au marché international et pas au marché local. Non, il n'y a pas cette contrainte, encore une fois, parce que le marché est un marché international et que les solutions qui sont développées par les sociétés israéliennes ne sont pas décidées au marché local. Il n'y a pas de blocage et même le gouvernement israélien ne peut pas bloquer une vente auprès d'un acheteur international. C'est le secteur privé. Quand on est dans un bord d'une entreprise, quand on a une offre de rachat, notre rôle en tant qu'administrateur, c'est d'accepter l'offre la plus intéressante pour les actionnaires. C'est vraiment le secteur privé qui finance cette industrie. Et donc, le gouvernement n'a pas de mot à dire. Il n'y a que trois secteurs en Israël où le gouvernement peut avoir une implication. C'est le secteur de la défense, le secteur financier, où il y a un régulateur qui peut déterminer, qui rachète une banque en Israël, et le secteur de la télécom. Mais dans le secteur de la high-tech, qui est financé par le secteur privé, par l'industrie du capitalisme, le gouvernement n'a rien à dire, c'est surtout rachat possible. Effectivement, quelques-unes des entreprises israéliennes qui ont décidé de s'installer aux Etats-Unis, Palo Alto est un bon exemple, le fondateur est israélien, qui s'est installé là-bas, mais la plupart des entreprises israéliennes aujourd'hui sont installées en Israël. Il y a énormément de talents en Israël, on attire également beaucoup de talents de tous les pays du monde, de gens qui viennent s'installer en Israël. On a eu la chance, par exemple, nous-mêmes, d'avoir investi dans une société qui s'appelle Toufine, qui a été créée par deux entrepreneurs qui sont issus, tous les deux, qui étaient des managers au sein de Checkpoint, et qui ont créé leur société Toufine. Il s'avère qu'un des deux fondateurs, Ruvé Kirov, est quelqu'un qui est issu de l'immigration, de ce qu'on appelle le Former Soviet Union, donc l'ancienne Union soviétique, donc qui parle de russe, mais qui en fait a été installé en Israël depuis son plus jeune âge, qui a été éduqué en Israël et aux Etats-Unis, et qui a été le CEO de Toufine. On l'a accompagné pendant nombreuses années, puisqu'on a investi dans la société en 2007, et uniquement il y a quelques mois, après avoir été coté au New York Stock Exchange, ils ont décidé de se faire racheter par un groupe américain de private equity, et on a eu la chance de pouvoir voir cette entreprise évoluer, puisque à l'époque on a investi dans l'entreprise une valorisation de 5 millions de dollars, on avait mis 4,9 millions de dollars, donc on a pris près de 50% de l'entreprise, et on a vu l'entreprise évoluer de 1 million de dollars de valorisation à près de 100 millions de dollars de chiffre d'affaires, pardon, excusez-moi, de 1 million de dollars de chiffre d'affaires à près de 100 millions de dollars de chiffre d'affaires, et elle a été rachetée il y a quelques mois par un fonds de private equity, Turn River, plus de 550 millions de dollars. Donc pour nous c'était une aventure exceptionnelle, parce qu'on a pu voir une société israélienne privée évoluer, devenir la plus grande société privée en cyber security israélienne, sur laquelle on a eu un rôle très actif, et on l'a accompagnée jusqu'à l'introduction en bourse, puis jusqu'au rachat par le groupe américain. La Boréen et un centre militaire, presque toutes les bases militaires israéliennes, ont décidé, enfin le gouvernement a décidé, de les relocaliser dans la région Bercheva, parce que pendant longtemps, elles étaient autour de la ville de Tel Aviv, c'était des terrains qui, comme les prix malheureusement à Tel Aviv sont, aujourd'hui Tel Aviv est devenu la ville la plus chère au monde, donc tous ces terrains se sont libérés, quand l'armée a décidé de relocaliser les entreprises, les bases militaires qui étaient à Tel Aviv, autour de Tel Aviv, vers Bercheva, qui est dans le sud d'Israël, qui était historiquement le milieu du désert, dans le Negev. Et donc ce transfert des bases militaires là-bas a permis d'avoir de nombreux talents, notamment dans la recherche et le développement, qui sont localisés là-bas. Il y a une université importante également, qui est une université qui forme des ingénieurs. Pour les jeunes étudiants, c'est quand même beaucoup moins cher de s'installer à Bercheva, donc il y a énormément de talents qui se retrouvent là-bas, et des entreprises ont commencé à investir dans cette région. Et ça a été une décision stratégique, qui a été très efficace pour à la fois les investisseurs, pour les jeunes entrepreneurs, qui avaient plus de facilité de trouver des talents dans cette région, que sur Tel Aviv où il y a une compétition qui est quand même très forte pour attirer des talents en Israël, et qui est quand même la vie la plus chère du pays, et aujourd'hui malheureusement, comme je l'ai dit, la plus chère au monde. Je pense que d'abord en France, il y a quand même énormément de talents, des universités de très haut niveau, et moi j'ai étudié en France, et j'ai eu la chance également d'être éduqué en France, je me suis installé en Israël à l'âge de 18 ans, mais on voit qu'il y a des compétences, il y a également une dynamique, je vois beaucoup d'immigrants d'ailleurs français qui s'installent en Israël, il y a cette approche entrepreneuriale qui est assez remarquable. Mais je pense qu'il y a ce qui fait la force d'Israël, dans ce domaine, c'est quand même le lien avec le monde militaire qui a permis à des jeunes entrepreneurs d'avoir une expérience forte dès le plus jeune âge, et que ça c'est quelque chose qui est plus difficile à acquérir dans des pays où l'armée n'a pas un rôle primordial. Il y a également, je pense en Israël, une approche très internationale. Dès le premier jour, les entrepreneurs israéliens doivent être en compétition avec les leaders mondiaux parce qu'il n'y a pas de marché local. On voit souvent des entreprises en Europe, je ne parle pas en France en particulier, mais en Europe, qui d'abord se concentrent sur leur propre marché local. Et en Israël, on n'a pas le choix, étant donné qu'il n'y a pas de marché local, il y a une approche internationale dès le premier jour où l'entreprise est créée. Et je pense que peut-être ce qui peut permettre aux entreprises françaises d'avoir une dimension mondiale, c'est d'avoir dans la conception du projet, dans la commercialisation du projet, une approche qui n'est pas limitée à la France ou à l'Europe, mais avoir dès le premier jour une approche où on approche le premier marché mondial qui est évidemment le marché américain. Et c'est peut-être là où les Israéliens sont dans une position assez différente de la plupart des entreprises européennes, c'est qu'on approche très souvent d'abord le marché américain et ensuite on développe une activité commerciale en Europe. Voilà, c'était Édouard Kuckerman, fondateur et PDG de Catalyst.